Une épidémie, son merci, a séparé la capitale britannique du reste du monde. Sur le chantier d'un hôpital, un ouvrier découvre ce qu'il reste du corps d'un enfant. McNeill, l'homme qui a décidé de quitter la police, est chargé de mener l'enquête. Alors que son fils unique, Sean, est contaminé à son tour avec une chance infime d'en réchapper. McNeill a 24 heures devant lui. 24 heures pour retrouver l'assassin et prendre les événements de vitesse. Quarantaine. En librairie le 10 mars 2021. Bonsoir à tous. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour écouter Peter May nous parler de son nouveau roman Quarantaine, un événement, un roman-événement qui sera en librairie le 10 mars et dont vous venez de voir une bande annonce qui situe un petit peu l'histoire. Peter est un romancier écossais mais qui vit en France depuis de longues années et qui a aujourd'hui la nationalité française. et Peter est publié au Ruerg depuis 2005, lorsque a commencé à paraître en français sa série chinoise avec Meurtre à Pékin. Mais il y a eu bien sûr bien d'autres livres puisque toute son œuvre est publiée aux éditions du Ruerg et on ne peut pas ne pas citer le livre Peter qui t'a fait connaître dans le monde entier, l'île des chasseurs d'oiseaux, le premier volume de cette magnifique trilogie inoubliable qui se passe dans les hébrides extérieurs et qui a touché le cœur de lecteurs dans le monde entier. Il y a aussi bien sûr la série française, il y a de nombreux autres livres qui ne font pas partie de séries, je pense à l'île du serment, au disparu du phare, à je te protégerai et plus récemment un très beau roman qui a très très bien marché en librairie l'année dernière. C'était Rendez-vous à Gibraltar qui est sorti juste au moment où les librairies rouvraient et où les lecteurs ont pu te retrouver Peter avec beaucoup de bonheur. Il se trouve que l'année dernière en Grande-Bretagne a apparu un livre qui s'appelle en anglais Lockdown et qui s'appelle donc en français Quarantaine, un livre que tu avais écrit en 2005 et qui n'avait pas trouvé d'éditeur à ce moment-là. C'est une étrange histoire, une extraordinaire histoire que celle de ce roman-là. Est-ce que tu peux nous la raconter, Peter? Oui, bien sûr. J'ai écrit Quarantaine en 2005 après avoir déjà écrit deux livres pour lesquels je n'ai pas pu trouver d'éditeur. Mon éditeur britannique de l'époque avait décidé en 2004 qu'il ne voulait plus de livres dans ma série chinoise. J'avais quitté le monde de la télévision. En 1996 pour essayer de gagner ma vie uniquement en écrivant des livres. Ce n'est pas une chose facile à faire, mais mes livres sur la Chine m'avaient maintenu financièrement à flotte pendant plus de six ans. Alors maintenant, j'étais en difficulté financière. Je devais écrire un livre sans contrat d'éditeur. Il me faudrait près d'un an pour écrire et mon voyage de recherche épuisarait mes ressources. Ce livre était « L'île des chasseurs d'oiseaux ». Même si je croyais à l'époque que c'était le meilleur livre que j'ai jamais écrit, il a été revêté toutes les maisons des éditions de Londres. Immédiatement, j'ai commencé à écrire un autre livre. Il devait être le premier d'une série. Il s'est déroulé en France. On mettait en vedette un expert médico-légal écossais-italien, Enzo McLeod, qui tente de résoudre les affaires françaises non classées. Il a fallu une autre année de recherche détaillée et d'écrire. Ce livre était « Le mort aux quatre tombeaux ». Mais quand il a été présenté aux éditeurs de Londres, il a été, comme l'île des chasseurs d'oiseaux, refusé par toutes les maisons des éditions. Maintenant, ma situation était désespérée. J'avais écrit deux livres en deux ans sans revenu et n'a pas été en mesure de trouver un éditeur pour l'un ou l'autre livre. Bien sûr, il est ironique que les deux livres deviennent plus tard des best-sellers internationaux, mais je ne le savais pas à l'époque. J'avais besoin d'écrire quelque chose que je pourrais vendre et j'ai décidé d'écrire un thriller au rythme effréné, un vrai tourneur de pages, une histoire qui se déroulait en seulement 24 heures. J'ai poussé mon cerveau à penser à une idée. Puis je me suis souvenu d'une idée que j'avais eue une fois pour l'un de mes thrillers chinois. C'était juste après l'épidémie de SRAS en 2003 et j'ai pensé à mettre en place l'une des enquêtes sur le meurtre de Li Yan à Pékin lors d'une épidémie virale, alors que toute la ville avait été fermée et placée en confinement. Mais mon éditeur à l'époque n'aimait pas l'idée et je ne l'avais donc pas écrite. Et puis, je me suis souvenu de la recherche que j'avais faite pour mon livre « Cadavres chinois Houston » qui traitait des bioterroristes récupérant le virus original de la grippe espagnole pour l'utiliser comme une arme. La grippe espagnole avait fermé une grande partie du monde en 1918, comme la COVID aujourd'hui. J'ai demandé à des experts scientifiques qui pourraient être la prochaine pandémie mondiale et ils pensaient tout que la grippe aviaire était la plus probable. J'ai donc concentré mes recherches sur la grippe aviaire, j'ai appliqué ce que j'avais appris sur les effets de la grippe espagnole et j'ai également obtenu les plans de préparation à la pandémie des gouvernements britanniques et américains et de cette façon, j'ai pu créer le monde que nous lisons dans la quarantaine. La ville de Londres fermée par un virus, des rues vides, des magasins fermés, des gens confinés chez eux, les mariages et les funèbres sont interdits, le port universel des masques, l'obligation de garder une distance sociale avec les autres et les troubles sociaux qui ont forcé le gouvernement à mettre l'armée dans la rue. Ma situation financière était critique. Je pensais même que je devrais peut-être vendre ma maison. Alors, je savais que je devais écrire rapidement. J'ai développé et j'ai recherché mon histoire et je suis allé à Londres pour rechercher les lieux. Le tout en trois semaines. Puis, je me suis enfermé dans mon bureau et je me suis plongé dans le livre. J'ai écrit 5000 mots, environ 30 000 signes par jour. Et j'ai terminé le livre en trois semaines. Donc, six semaines du début à la fin. Ensuite, bien sûr, je n'ai pas pu trouver un éditeur. Toutes les maisons d'édition de Londres l'ont refusé. Les éditeurs ont déclaré qu'il n'était pas réaliste de croire qu'un virus pourrait arrêter une grande capitale de l'Ouest comme Londres. Ils savaient mieux maintenant. Mais, j'ai eu de la chance. À l'improviste, un éditeur français, les éditions de l'Ouergue, a acheté les trois de mes thrillers chinois. Et un éditeur américain a non seulement acheté les trois des livres sur la Chine, mais a également publié Le mort aux quatre tombeaux et a commandé le reste de la série. J'ai été sauvé de la pénurie. Puis, plusieurs années plus tard, j'ai eu une conversation par hasard avec la directrice de l'Ouergue, Daniel Dastug, au salon de livres de Brive. Je lui ai dit que j'avais un manuscrit rangé dans un tiroir que je croyais être le meilleur livre que j'ai jamais écrit, mais que personne ne voulait publier. Pas la quarantaine, mais l'île des chasseurs d'oiseaux. Elle a demandé à le lire. Elle l'a adoré et acheté les trois mondiaux. Le reste appartient à l'histoire. Ce livre et les autres qui ont suivi sont tous devenus des best-sellers internationaux. Tout cela à l'exception de la quarantaine que j'avais complètement oublié. Même lorsque la pandémie de coronavirus est arrivée l'année dernière, je ne me souvenais pas de ce livre que j'avais écrit. Ce n'est que lorsque quelqu'un sur ma chronologie Twitter a suggéré que je devrais écrire un thriller dans le contexte du coronavirus, que je m'en suis soudainement souvenu. Et je me suis dit que je l'ai déjà fait. J'ai donc trouvé l'ancien manuscrit et je l'ai relu. Et j'ai été étonné de voir à quel point les choses que j'avais décrites dans le livre étaient proches de notre réalité actuelle. Quand je l'ai mentionné à mon éditeur à Londres, il était très excité et l'a lu du jour au lendemain. Le lendemain, il a déclaré que nous devions l'éditer tout de suite. Ainsi, en l'espace de six semaines, le livre de poche de quarantaine était sur toutes les étagères et en trois mois, il s'était vendu dans le monde entier, dans plus de 30 pays. La dernière ironie, bien sûr, est que j'ai écrit ce livre parce que j'avais besoin de gagner de l'argent. En 2005, il n'a pas réussi à me faire un seul centime. Quinze ans plus tard, lorsque le succès m'avait apporté une récompense financière, je n'avais pas besoin de cet argent. Et j'ai donc décidé de donner l'intégralité de mon avance pour le livre à des associations caritatives travaillant en première ligne de la lutte contre le coronavirus. Et de cette façon, la publication du livre avait un vrai sens. Je trouve que c'est une histoire formidable. C'est une histoire d'obstination, de générosité. Moi, quand j'ai lu le livre, quand tu me l'as envoyé l'année dernière, Peter, je l'ai lu confiné chez moi, donc dans ces circonstances qu'on a tous traversées et qui nous avaient sidérées. Une des choses qui m'a impressionnée dans ton roman, outre le fait qu'en effet, il a une dimension qu'on peut dire prophétique, c'est ce qu'on dit les premiers à l'avoir chroniqué en Grande-Bretagne, mais ce qui m'a frappée aussi, c'est que c'est un livre passionnant, que c'est un des livres dans lesquels il y a des plus beaux personnages, à mon avis, qui est ce policier, Mac Neal, qui va devoir enquêter sur ce qui s'est passé, pourquoi on retrouve le corps d'un enfant sur le chantier d'un hôpital. Et cet homme-là, qui a démissionné, il est emporté dans une aventure qui dure donc 24 heures. Est-ce que tu peux nous parler de ce policier écossais, Mac Neal? Oui, Jack Mac Neal, il est un personnage que je connais bien. Il est un compatriote en Écossais. Et les hommes Écossais sont connus pour leur réticence à exprimer leurs émotions. Ils gardent leurs sentiments pour eux, même les personnes les plus proches. Je pense peut-être que les hommes Écossais ont peur de montrer des émotions, comme l'amour et la tendresse, parce qu'ils pensent que cela les rendra vulnérables et montreront de la faiblesse sur les Écossais. En quarantaine, il a atteint la trentaine. Son mariage s'est rompu. Sa femme a la garde de son fils Sean et ils se rendent compte que son engagement envers son travail signifie qu'il a raté l'enfance de Sean. et il a donc décidé de quitter son emploi pour pouvoir consacrer plus de temps à son fils avant qu'il ne soit trop tard. Malheureusement, il découvrira au cours de l'histoire que Sean est gravement malade et la résolution du crime de l'enfant assassiné dans le livre est la seule chose qui le motivera à passer la nuit parce que le lendemain matin, il quittera son emploi et il espère que sa famille, lui, ne sera pas perdue à jamais. Voilà. C'est vraiment assez déchirant de voir cet homme qui ne peut rien faire pour son propre fils mais qui met toute son énergie pour essayer de savoir qui a pu tuer un enfant d'une manière qu'on va évidemment découvrir et qui est terrible. Et ce personnage qui est assez solitaire qui souffre beaucoup, qui est aussi en colère cet homme-là, il a des sentiments pour une jeune femme qui est aussi un des très beaux personnages de ton roman qui est un médecin qui va l'aider dans son enquête mais qui est aussi la femme qu'il aime aujourd'hui. Elle s'appelle Amy. Oui, Amy. Pardon. Elle est un personnage que j'ai créé en utilisant mon expérience de la Chine acquise lors de mes recherches pour ma série de thrillers chinois. Je me suis concentré en particulier sur la place des filles dans la société chinoise et la préférence séculaire des parents pour avoir un garçon plutôt qu'une fille. En effet, traditionnellement, un fils chinois et sa femme fourniront un foyer à ses parents lorsqu'ils seront plus âgés. Une fille, bien sûr, devient l'épouse du fils de quelqu'un d'autre et ne peut pas s'occuper de ses propres parents. Et dans une société où il était interdit d'avoir plus d'un enfant, cela rendait les filles indésirables. Et donc, Amy a pris la deuxième place à son frère dans sa propre famille, même s'il vit à Londres où elle a grandi. Et quand elle est devenue paralysée dans un accident de voiture et a gagné une grosse somme d'argent en compensation, elle s'est éloignée de sa famille. Et en particulier de son frère, qui est devenue jaloux de sa nouvelle richesse, même si elle avait perdu l'usage de ses jambes. Et donc, elle est une personne très solitaire qui a abandonné tout espoir d'avoir une vraie relation après son accident. McNeil entre comme une lumière brillante dans sa vie. Oui, il y a une belle histoire entre eux avec beaucoup de tendresse. Et en même temps, c'est une histoire qu'ils gardent secrète parce qu'ils sont aussi amenés à travailler ensemble. Et Amy va être la personne qui va réussir à reconstituer le visage de la victime à partir de son crâne. Et ça donne l'objet d'une scène assez saisissante où l'assassin se trouve face à face avec le visage de l'enfant qui a disparu. Ce tueur, c'est aussi un des personnages étonnamment attachants du livre parce que ce Pinky, à la fois, il fait des choses affreuses, il est terrible, il est terrifiant par moments et à la fin du livre tout particulièrement. Mais c'est aussi un personnage complexe dont on se dit que s'il avait eu plus de chance, il serait devenu quelqu'un de bien, quelqu'un d'heureux aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ce drôle de personnage qui nous surprend beaucoup dans le roman, Pinky? Oui, Pinky. Il était un personnage très intéressant à écrire, traumatisé par le meurtre de sa mère prostituée alors qu'il était un jeune enfant et par le meurtre ultérieur du meurtrier de sa mère. Il n'a jamais vraiment grandi mentalement. Le monde se présente encore à lui en noir et blanc, bon et mauvais. Il répond émotionnellement aux événements par instinct, parfois avec un manque impitoyable d'empathie et dans d'autres moments avec sentiment et sympathie. Et donc, il est imprévisible. Pinky, bien sûr, n'est que son surnomme. Il l'a choisi pour lui-même dans un livre qu'il a lu chez ses grands-parents qu'il a grandi après la mort de sa mère. Ce livre était Brighton Rock de Graham Greene et Pinky était le nom de gangster adolescent. Les choses qui arrivent à Pinky dans les dernières heures de l'histoire sont terribles et certaines personnes pourraient avoir du mal à les croire. Je n'entrerai pas dans les détails car la plupart des auditeurs n'auront pas encore lu le livre. Mais les circonstances que je décris ont fait l'objecte de recherches approfondies et sont médicalement possibles. C'est Pinky. Oui, la fin du livre, elle est vraiment extraordinairement haletante. Moi, quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit mais c'est aussi palpitant qu'un James Bond. Il y a tellement d'actions, de rebondissements. On a tellement peur. On se demande ce qui va se passer. Toutes sortes de choses peuvent basculer parce que c'est un moment extrêmement intense et c'est un des grands plaisirs du livre. On ne peut bien sûr pas le raconter. Mais on peut parler encore avant que les auditeurs posent leurs propres questions et qu'on accueillera bien sûr avec plaisir. Peut-être parler un petit peu de ce Londres qu'on découvre dans le roman qui a tellement paru incroyable aux éditeurs dont tu parlais en 2005 qui nous paraît malheureusement plus vraisemblable aujourd'hui. Mais il y a notamment un lieu dans Londres qui est cette fameuse île aux chiens où le virus n'est pas entré et dont les habitants se protègent avec des snipers. Est-ce que tu peux nous parler de cette île, de cette histoire-là? Oui. The Isle of Dogs, l'île aux chiens. Ce n'est pas vraiment une île, en fait. C'est une grande péninsule délimitée sur trois côtés par une boucle de la Tamise. On dit qu'il tient son nom parce que c'est là qu'un roi anglais gardait autrefois ses chiens. Le développement du Canary Wharf à l'extrémité nord de la péninsule signifie que de nouvelles voies navigables et de nouveaux quais en font une véritable île. Vous devez traverser l'eau pour y accéder. En quarantaine, les riches qui y vivent ont payé des mercenaires pour installer des postes d'armes sur les toites des gratte-ciels et tirés sur quiconque essaye de monter dans le bout de la garde exempte du virus. J'ai eu l'idée en faisant des recherches sur la pandémie de grippe espagnole quand j'ai découvert que dans certaines petites villes d'Amérique, les hommes armés étaient postés sur toutes les routes menant à la ville et abattaient quiconque s'approchait. C'était le génesis de l'idée pour l'isle aux chiens. C'est un des lieux vraiment fascinants qu'il y a dans le roman, mais bien sûr, il y en a d'autres on traverse Londres comme toujours avec toi on a un livre qui est très documenté, très précis où on se déplace d'une manière très réaliste avec les personnages. Bénédicte, est-ce que tu as des questions à nous poser de la part des participants à La Réunion ? Alors, j'en ai une en fait. Est-ce que vous avez changé beaucoup de choses après avoir relu votre manuscrit ? Non, pas un seul mot. Pas un seul mot ? Non, c'était exactement ce que j'ai écrit en 2005. Ah oui, c'est impressionnant. Et quel est votre livre préféré parmi tous vos livres à vous ? Oh, c'est difficile à choisir. Il y a trois livres qui sont très proches de mon cœur. L'île des chasseurs, l'île des chasseurs, d'oiseaux, évidemment. L'île aux serments. Et les fouguers de Glasgow parce que c'est moitié autobiographique. Oui, on y retrouve votre amour de la musique. Oui, tout à fait. Avec votre groupe. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Vous pouvez peut-être débrancher votre micro si vous avez... Ah, j'en ai peut-être une là. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre processus d'écriture et nous dire comment vous structurez l'intrigue ? Habituellement, je prends peut-être trois ou quatre mois pour rechercher et développer une idée. Et après cette période de développement, j'écris un synopsis très, très détaillé et très long. Peut-être 25% de livres et ça, c'est le traitement, ça, c'est le synopsis. Scène par scène. Et quand je suis content avec ça, j'ai fait les dernières recherches et puis je commence l'écriture. Je me suis levé à 6 heures le matin. J'écris 3 000 mots par jour environ 20 000 signes par jour. Et parfois, je suis fini à 15 heures l'après-midi ou parfois 22 heures. Ça dépend. si l'écriture vient très facilement, c'est plus vite. Sinon, c'est plus long. Mais habituellement, le livre est fini après six ou sept semaines. et parce que j'ai fait un synopsis très détaillé avant l'écriture, je ne fais pas beaucoup de corrections après parce que l'histoire s'est bien formée déjà. Je crois aussi qu'on peut préciser que tu n'écris jamais sur un lieu que tu ne connais pas et que tu fais beaucoup de repérages. Oui, toujours. Je fais les voyages autour du monde. Parfois, aux endroits très, très intéressants. la Chine, les États-Unis, autour de la France, l'Europe, l'Afrique. Mais cet été, parce que j'ai écrit un livre pendant le confinement, ce n'était pas possible pour moi de voyager pour faire des recherches. Et alors, j'ai choisi d'écrire sur un sujet que je connais très bien et les endroits que je connais très bien. Et alors, l'histoire se déroule autour de moi ici, dans le Lot. Ça va être un peu l'art. Un livre qui va apparaître aux éditions du ROUERG. Et vous avez beaucoup de livres d'avance puisque vous écrivez en fait assez rapidement, 606 à 7 semaines, simplement avec votre synopsis. Je trouve que c'est très rapide. Oui. mais il y a trois, quatre, cinq mois avant l'écriture et après l'écriture, il y a de promotion. Pour un écrivain, ces jours, il faut diviser chaque année entre l'écriture et la promotion. et alors, un an, c'est le minimum pour chaque livre. C'est une nouvelle question. On comprend aisément votre choix d'écrire sur l'Écosse, Londres, les exilés écossais, mais qu'est-ce qui a amené la série chinoise ? Pourquoi être allé vers cette culture qui a probablement nécessité beaucoup de travail de recherche pour s'immerger dans cette civilisation ? Du coup, qu'est-ce qui a amené ce choix de la Chine ? Pourquoi la Chine ? Oui. Je suis allé en Chine pour la première fois au début des années 80. J'étais à Hong Kong pour rechercher un autre livre. Par hasard, j'ai pris une sortie de la journée dans le sud de la Chine et ce n'était pas très long après la... Qu'est-ce qu'il s'appelle ? la révolution culturelle ? Oui. Et alors, la Chine était presque médiévale. C'était extraordinaire à moi de regarder les gens qui portent toujours les costumes bleus de Mao, les vieilles dames avec les pieds bondés et les marchés dans les rues très cinglants. les carcasses des animaux. C'était très rude, très... mais extraordinaire. Et je suis immédiatement que je voudrais écrire sur ce pays. Mais c'était un autre... ou 12 ans avant que j'ai commencé d'écrire la série chinoise. J'ai une autre question. Dans vos livres, on remarque cette alternance de chapitres narrant l'histoire dans sa genèse et dans son déroulement présent. Ces chapitres sont-ils écrits dans l'ordre du livre ou par époque ? Désolé, je n'ai pas entendu correctement. Alors, dans vos livres, on remarque qu'il y a une alternance de chapitres qui narrent l'histoire depuis le début et après dans son déroulement présent. Est-ce que ces chapitres sont écrits dans l'ordre du livre ou par époque ? Parce que c'est une technique que j'emploie. Souvent, j'écris dans les deux trames contemporaines ou peut-être le passé. Oui, pour moi, c'est très important que l'histoire fasse son progrès le narratif. Chaque scène suit chaque scène dans un narratif qui n'est pas coupé dans plusieurs morceaux. C'est difficile à décrire, mais par exemple, le livre que j'ai écrit l'année dernière, je crois qu'il y a cinq trames différents et c'est une histoire qui était très difficile à raconter. J'ai développé chaque trame indépendamment et puis j'ai regardé tout et j'ai choisi les scènes de chaque trame et j'ai construit le narratif entier. et heureusement, ça a marché bien, j'espère. Nathalie a lu le livre. Oui, ça marche bien et en plus, alors, c'est effectivement un, j'en parle un petit peu, c'est un roman qui se passe dans le Lot où on retrouve Enzo Macleod, mais c'est aussi un roman dans lequel on fait une nouvelle incursion dans les hébrides extérieurs au moment de la Seconde Guerre mondiale et c'est un livre passionnant où on découvre encore une autre dimension de ces îles et voilà, et il paraîtra dans quelques mois aux éditions du ROUERG bien sûr avec ce héros français de ta série Assassin sans visage. J'ai une autre question, on demande si vous lisez aussi vos livres en français puisque vous les écrivez d'abord en anglais, est-ce qu'après vous prenez la peine de les lire en français puisque vous parlez couramment français ? Vous parlez très vite, excusez-moi. Est-ce que après quand vos livres paraissent en français, est-ce que vous les lisez en français aussi ? Oui, bien sûr, oui, toujours, c'est intéressant parce que je crois maintenant je ne sais pas combien de livres sont parus par ROUERG mais j'avais pendant cette période deux traducteurs, une traductrice et un traducteur et j'ai lu les livres que chacun a traduits et c'est intéressant parce qu'ils sont complètement différents les traductions l'un de l'autre mais toujours très bon traduction mais différent c'est 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 très intéressant et mais bien sûr j'essaie de lire toutes les traductions de mes livres en français mais dans les autres pays impossible italienne espagnole un peu difficile de mon côté je n'ai plus de questions est-ce que quelqu'un va en poser une oralement ou pas est-ce que vous allez écrire une autre saga après par la suite je prépare un autre à l'instant une autre saga je sais pas non je je prends je je vais prendre un pause pour le moment parce que je suis épuisé pendant 20 ans plus que 20 ans j'avais écrit minimum un livre par an et alors en total je 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 crois que je viens de finir le 27ème roman et c'est le moment pour moi de prendre un petit pause pour réfléchir pour pour laisser le puits d'inspiration rempli un peu bon alors si on a plus de questions Bénédicte j'avais coupé mon micro mais si j'en ai encore une j'étais en train de la lire et avant de réaliser que j'avais coupé mon micro alors donc je crois que vous écrivez pour la télévision est-ce que vous pouvez comparer votre expérience d'écriture pour la télévision et pour la fiction quelles sont les différences entre les deux expériences quelles sont les choses que vous aimez dans l'écriture pour la télévision l'écriture pour la télévision était complètement différente parce que vous travaillez toujours comme un un personne dans une équipe comme un romancier vous travaillez tout seul c'est complètement différent mais en plus les scénarios vous avez que le dialogue pour raconter l'histoire et développer les personnages mais dans un livre évidemment vous avez beaucoup plus que seulement le dialogue et alors il y a une grande différence entre les deux mais la chose que j'ai pris de mes années en télévision vers mes années comme un romancier c'est le synopsis scène par scène par scène synopsis de l'histoire parce que j'ai travaillé comme ça dans le monde de télévision comme un scénariste et ça marche pour moi ça marche très 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 bien et alors j'ai importé la même technique pour mes romans et j'aime beaucoup de travailler dans cette façon et si si je puis me permettre d'intervenir c'est vrai qu'une des choses qu'on aime beaucoup dans tes livres Peter ce sont ces descriptions justement de paysages de sentiments j'ai j'ai le plaisir de te lire en anglais et c'est un régal je lis aussi les traductions et je retrouve le même plaisir c'est ces paysages dans lesquels tu arrives à nous emporter c'est un des grands plaisirs du roman et c'est une de tes grandes qualités d'auteur de savoir construire le paysage de tes livres je crois que je suis un maître en scène frustré et j'aime 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 créer la vision entière entière dans le livre et c'est pas possible dans le monde de télévision parce qu'il y a des autres personnes qui font ça et voilà j'ai encore quelques questions est-ce que vous avez déjà eu envie d'écrire d'autres genres que le roman policier c'est difficile parce qu'une fois vous avez commencé d'écrire dans un certain genre votre éditeur et vos lecteurs préfèrent que vous restez toujours dans le même genre pour les éditeurs je crois que c'est une question de marketing je ne sais pas en France mais en Grande-Bretagne par exemple si si j'avais si je souhaite décrire un roman une histoire de l'amour par exemple ce n'était pas possible pour moi d'utiliser mon propre nom il faut prendre un nom de plume pour les gens différents parce que comme je dis c'est le marketing je crois mais le genre de crime de pola c'est très très large et on peut écrire sur n'importe quel sujet y compris des histoires d'amour qu'est-ce qui stimule votre imagination dans votre quotidien qu'est-ce qui stimule votre imagination dans votre quotidien je ne sais pas je lis beaucoup les journaux je regarde la nouvelle sur la télé et je pense souvent sur les choses que j'avais expériencé pendant ma vie c'était une vie un peu complexe peut-être parce que j'avais passé les années 70 comme un journaliste et les années 40 les années 80 comme un scénariste moitié des années 90 comme un producteur et pendant toute ma vie comme un romancier j'avais voyagé beaucoup 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 j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont donné des idées pour les personnages on trouve les idées n'importe quoi d'accord et est-ce que vous seriez intéressé par la bande dessinée soit par l'adaptation de vos romans je suis oui je suis un grand fan de Tintin 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 oui quand j'étais très jeune mais rien n'a changé j'adore les livres de Tintin toujours je relis souvent 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 mais hors de Tintin je n'ai pas lu beaucoup des bandes dessinées non et est-ce que vous aimeriez que vos romans soient adaptés en bande dessinée oui pourquoi pas mais difficile je crois après j'ai une question la série télévision Marchère est-elle accessible en vidéo et est-elle doublée en anglais ou sous-titrée oui c'est sous-titrée pour le moment c'est toujours diffusé sur les chaînes gailliques en Écosse BBC Alba mais ils en viennent de renouveler les droites et c'est leur intention de mettre tous les épisodes en ligne je crois peut-être YouTube je ne sais pas exactement mais bientôt la série entière sera disponible sur l'internet et la suite de cette question une adaptation au cinéma d'un de vos romans ou en série a-t-elle déjà été envisagée il y a un des livres dans la série chinoise a été adapté pour le cinéma par un producteur français qui a changé beaucoup 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 parce que l'histoire ne se déroule pas en Chine c'est en Corée du Sud parce que ce n'était pas possible à tourner en Chine c'était interdit par les les Chinois et alors ils ont changé le personnage Li Yan le flic chinois est devenu un coréen flic coréen et Margaret le médecin légiste américain est maintenant une française et je n'ai pas vu le film encore mais c'était fini c'était en train de montage montage à Paris et je crois que cet été ça sera disponible dans le cinéma et alors après vous avez cité Graham Greene est-ce que vous avez d'autres références littéraires en particulier et autrement y a-t-il un auteur de polar ou de thriller que vous appréciez tout particulièrement il y a beaucoup quand j'étais jeune j'ai lu tous les livres de Georges Simenon j'ai adoré les histoires de maigré les histoires un peu sombres philosophique très intéressant personnage il était un de mes auteurs préférés quand j'étais un jeune homme avec les ambitions d'être un écrivain Raymond Chandler classique bien sûr les auteurs contemporaines il y a un auteur anglais qui s'appelle Mick Heron il écrit une série de livres qui s'appelle Slow Horses cheveux 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 longs c'est la traduction je crois il y a sept livres dans cette série ils sont autour des espions mais très différents et très amusants et très palpitants en même temps ils sont en train de faire une adaptation pour la télévision britannique et bien sûr il sera disponible en France bientôt je suis sûr non moi là je n'ai plus de questions pas de pas de regret pour les pour les personnes présentes non bah écoutez dans ce cas je te remercie encore bien sûr Peter d'être venu partager avec nous quelques un des secrets de la création de ce roman en quarantaine qui sera en librairie le 10 mars et que évidemment je vous recommande vivement parce que c'est un livre palpitant c'est un livre attachant et c'est un livre d'autant plus surprenant quand on quand on se dit qu'il a été écrit il y a 15 ans et qu'en effet ça nous aurait paru aussi à nous inimaginable voilà merci beaucoup à tous et surtout merci à toi Peter merci à toi Nathalie et tout le monde j'espère que vous allez passer une très belle soirée merci merci et merci tout le monde en tous les cas c'était vraiment super d'avoir été là merci au revoir au revoir au revoir